Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis assez triste, je me sens seul Ben pourquoi t'appelles pas Raphaël ? Si c'est ton meilleur ami, tu devrais faire des efforts Toi t'es exactement comme le petit prince Qui est tout seul sur sa planète Et qui ne se rend pas compte de l'importance Qu'a la rose dans son coeur Voilà, le petit prince Lise ça, je suis sûr que ça va te plaire C'est un livre qui invite le lecteur A retrouver son âme d'enfant La rose ! Attends je te mets un Je me réveille à peine Je vous demande pardon, je suis toute écoiffée Que vous êtes belle N'est-ce pas ? Je suis né en même temps que le soleil Mais Jeune homme Il est l'heure je crois Du petit déjeuner Auriez-vous la bonté de penser à moi ? Pas de problème Ah Je vous remercie Mais J'ai horreur Des courants d'air Vous n'auriez pas Un paravent Horreur des courants d'air Horreur des courants d'air C'est pas de chance Pour une plante quand même Cette fleur est bien compliquée Un paravent Un paravent Ah bah oui Un paravent Voilà Super Hop Voilà Voilà Un paravent Parfait Et bien c'est déjà mieux Mais Pour le soir Vous me mettrez sous un globe Et oui Parce qu'il fait très très froid ici C'est vraiment très mal installé Elle serait pas un petit peu orgueilleuse cette rose là Avec ses quatre malheureuses épines ? Oh ! Quatre épines ? En attendant Les tigris peuvent venir avec leurs griffes Mais tu m'avais pas dit qu'il y avait des tigres sur cette planète là Je crois qu'elle Elle m'ennuie cette fleur Elle m'énerve Elle sert à rien Ah ! Tiens ! Voilà un sujet Approche-toi que je te vois un peu mieux Ouh ! Il est interdit dans l'étiquette que de bailler devant un roi Je ne peux pas m'en empêcher, je n'ai pas dormi Alors baille encore Le baillement est pour moi une sourde curiosité Je n'ai entendu bailler personne depuis tant d'années Allons ! Baille encore ! C'est un ordre Ça m'intimide Je ne peux plus Puis-je m'asseoir ? Je t'ordonne de t'asseoir Et bon, ça va Cire, je vous demande pardon de vous interroger Je t'ordonne de m'interroger Cire, sur quoi régnez-vous ? Sur tout Sur tout ? Sur tout Même sur le soleil ? Sur tout ! J'aimerais voir un coucher de soleil S'il vous plaît, demandez au soleil de se coucher Écoute-moi attentivement Il faut exiger de chacun ce qu'il peut donner J'ai le droit d'obéissance car mes ordres sont raisonnables Si tu exiges à un peuple de se jeter dans la mer Il fera la révolution J'ai le droit d'obéissance car mes ordres sont raisonnables Et mon coucher de soleil alors ? Ton coucher de soleil, tu l'auras Je l'exigerai Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient plus favorables Et quand cela sera-t-il ? Et bien, tu l'auras ce soir, vers 20h Et alors, je te montrerai comment je suis obéie En attendant, je te nomme ministre de la justice Oh la vache ! Ministre de la justice, mais il n'y a personne à juger ici ! Et bien, tu te jugeras toi-même Il est beaucoup plus difficile de se juger soi-même que de juger les autres Et si tu parviens à y arriver, cela voudra dire que tu es un vrai sage Si votre majesté désirait être obéi ponctuellement, il pourrait me donner un ordre raisonnable Certes un ordre raisonnable ! Vous me laissez partir avant une minute ? Avant de partir, je te nomme ambassadeur Les grandes personnes sont décidément bien étranges Je voudrais que tu rencontres un business man Ouais, mais un vrai business man J'en connais un ! Naël ! 2 plus 3 font 5 5 et 7, 12 12 et 3, 15 Bonjour ! Bonjour ! 15 et 7, 22 22 plus 6, 28 26 plus 5, 31 31 Ça fait... Ça fait 501 622 731 Millions de quoi ? Un million de... Je ne sais plus moi, j'ai tellement de travail Je suis sérieux, je ne m'amuse pas à déballer 20 Je disais... Mais millions de quoi ? Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci J'ai été déranger que 3 fois La première fois, c'était par une punaise de lit Qui était tombée Dieu sait d'où Elle répondait à un bruit épouvantable J'ai fait 4 erreurs d'addition Et la seconde fois C'était par une crise de rheumatisme Parce que je n'ai pas le temps de faire du sport moi J'ai tellement de travail, vous voyez ? Donc euh... Et la troisième fois C'est toi Moi ? Je disais... Mais millions de quoi au final ? Mais millions de ces petites choses qu'on voit quelquefois dans le ciel Des mouches ? Et non, des petites choses qui brillent Ah... Des abeilles Des petites choses dorées qui pourraient passer les félions Ah... Des étoiles C'est bien ça, des étoiles Bon, d'accord Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? 501 622 731 Ok, bon... Que fais-tu de ces étoiles ? Oui ? Rien, je les possède Tu possèdes les étoiles ? Oui Enfin, j'ai vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas Il règne le sur C'est très différent Bon, d'accord Mais à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ? Ça me sert à être riche ! Riche ! Riche ! Riche ! Riche ! À quoi cela te sert-il d'être riche ! Riche ! Riche ! Ça me sert à en acheter d'autres étoiles si quelqu'un trouve Bon, mais... Comment peut-on posséder des étoiles ? Euh... À qui sont-elles ? Je ne sais pas... À personne ! Alors elles sont à moi ! Je suis le premier à y penser ! Ça suffit ! Bien sûr ! Si tu trouves un diamant qui n'est à personne Il est donc à toi ! Si tu trouves une île qui n'est à personne Elle est donc à toi ! Si tu es le premier à penser à une idée Tu la fais brevetter Elle est donc à toi ! Et moi, je possède les étoiles Puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder ! Oui, ça c'est vrai ! Oui, je comprends ! Bon, et qu'en fais-tu ? Je les gère, je les compte, je les recompte ! C'est très difficile ! Mais je suis un homme sérieux ! Mais... Moi, par exemple, je possède un foulard ! Je peux le prendre et l'emporter ! Moi, je possède une rose ! Je peux la cueillir et l'emporter ! Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles ! Non, mais je peux les placer à la banque ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'écris sur un petit papier le nombre des étoiles que je possède ! Ensuite, j'enferme à clé dans un tiroir ! C'est tout ! Ça suffit ! Je possède trois volcans que je ramène toutes les semaines ! Je possède aussi une rose que j'arrose tous les jours ! Je veux dire, c'est utile à mes volcans et c'est utile à ma rose que je les possède ! Mais toi, c'est pas utile aux étoiles ! Eh bien... Entre ! Oui, oui ! Tiens, voilà un explorateur ! Je suis géographe ! Un géographe est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les montagnes, les fleuves, les déserts ! C'est génial ça ! Voilà enfin un véritable métier ! Elle est bien belle votre planète ! Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne peux pas le savoir ! Est-ce qu'il y a des montagnes ? Je ne peux pas le savoir ! Et des mers, des villes et des déserts ! Je ne peux pas le savoir non plus ! Vous êtes géographe ! C'est exact ! Je suis géographe ! Mais je ne suis pas explorateur ! Je manque absolument d'explorateurs ! Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des montagnes, des fleuves, des déserts, des océans et des villes ! Le géographe est trop important pour flâner ! Il ne quitte jamais son bureau ! Mais il y reçoit les explorateurs ! Il les interroge et prend en note leurs souvenirs ! Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissaient intéressants, alors le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur ! Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie ! Et aussi l'explorateur qui boirait trop ! Pourquoi ça ? Parce que les ivronnes boivent double ! Le géographe noterait deux montagnes, là où il n'y en a qu'une ! Mais toi ! Tu es explorateur ! Tu viens de loin ! Tu vas nous décrire ta planète ! On note d'abord au crayon les récits de l'explorateur ! On attend pour noter à l'encre que l'explorateur est fourni des preuves ! Chez moi ce n'est pas très intéressant ! Je veux dire c'est tout petit ! Je possède trois volcans ! Trois volcans ? Je possède aussi une rose ! Nous ne notons pas les fleurs ! Mais pourquoi ça ? C'est plus joli ! Les livres de géographie sont les livres les plus importants de tous les livres ! Ils ne se démodent jamais ! Il est très rare qu'une montagne change de place ! Il est très rare qu'un océan se vide de son eau ! Nous écrivons que des choses éternelles ! Mais les fleurs sont éphémères ! Qu'est-ce que signifie éphémère ? Éphémère signifie qui est menacée de disparition prochaine ! Ma rose est menacée de disparition prochaine ! Hélas ! Elle est éphémère ! Mais elle n'a que ses quatre pauvres épines pour se défendre contre le monde ! Que me conseillez-vous d'aller visiter ? La planète Terre ! Elle a une très bonne réputation ! Allez, dépêche-toi ! Tu peux sortir ! Bonjour ! Je suis là ! Qui es-tu ? Je suis un renard ! Viens jouer avec moi ! Je ne peux pas jouer avec toi ! Je ne suis pas apprivoisé ! Ah, pardon ! Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Tu n'es pas d'ici ! Que cherches-tu ? Oh, je cherche les hommes ! Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Ah, les hommes ! Ils ont des fusils ! Et ils chassent ! C'est bien gênant ! Et ils élèvent des poules aussi ! C'est leur seul intérêt ! Tu cherches des poules ? Non, je cherche de nouveaux amis ! Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est quelque chose de bien trop oublié ! Ça signifie créer des liens ! Créer des liens ? Oui, bien sûr ! Tu n'es pour moi qu'un petit garçon semblable à cent mille petits garçons ! Et nous n'avons pas besoin l'un de l'autre ! Je suis pour toi un renard semblable à cent mille renards ! Mais si tu m'apprivoises ! Tu seras alors pour moi unique au monde ! Et je serai pour toi unique au monde ! Ouais, je crois que je commence à comprendre ! Il y a une rose, je crois qu'elle m'a apprivoisé effectivement ! C'est possible ! On voit toutes sortes de choses sur Terre ! Ce n'est pas sur Terre ! Sur une autre planète ? Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non, non, non ! Ça c'est intéressant ! Et des poules ! Non, 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 il n'y a pas de poules ! Nobody's perfect ! La vie est monotone ! Je chasse les poules et les hommes me chassent ! Toutes les poules se ressemblent ! Et tous les hommes se ressemblent ! Je m'ennuie donc un peu ! Mais si tu m'apprivoises ! Ma vie sera comme ensoleillée ! Je connaitrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres ! Les autres me font entrer sous Terre ! Et le tien m'appellera hors de mon terrier ! Comme une musique ! Ma vie sera merveilleuse quand tu m'auras apprivoisé ! S'il te plaît, apprivoise-moi ! Moi, je veux bien, mais j'ai encore tellement de gens à découvrir et de choses à connaître ! On ne connait que les choses que l'on apprivoise ! Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ! Ils préfèrent acheter des choses toutes faites chez les marchands ! Et comme il n'y a pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis ! Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! Et que faudra-t-il faire ? Il faut être très patient ! Tu commenceras par t'asseoir loin de moi, comme cela, dans l'air ! Et je te regarderai du coin de l'œil ! Mais tu ne diras rien ! Parce que le langage est source de malentendus ! Chaque jour, tu pourras t'approcher un peu plus de moi ! Encore un peu ! Disons, si tu viens, par exemple, à 4h de l'après-midi ! Dès 3h, je commencerai à être heureux ! Plus le temps avancera, plus je me sentirai heureux ! Et à 4h, je commencerai à m'agiter ! Je vais m'inquiéter ! Dès 4h ! Et je découvrirai le vrai prix du bonheur ! Mais, si tu viens n'importe quand, alors, je ne saurais jamais quand m'habiller le cœur ! Il faut des rites ! Qu'est-ce qu'un rite ? C'est aussi quelque chose de bien trop oublié ! C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours ! Une heure différente des autres heures ! Par exemple, chez mes chasseurs, il y a un rite ! Le jeudi, il danse avec les filles du village ! Donc, le jeudi est un jour merveilleux ! Je me balade jusqu'à la vigne ! Mais, si mes chasseurs dansaient n'importe quand, tous les jours se ressembleraient ! Et je n'aurai plus de vacances ! Oh, très bien ! Eh bien écoute, c'est décidé, je t'apprivoise ! Mon ami ! Mais, l'heure du départ est proche pour moi ! Déjà, je vais pleurer ! Enfin, mais, c'est ta faute, je ne te voulais pas de mal ! Mais, tu as voulu que je t'apprivoise ! Bien sûr ! Mais, tu vas pleurer ! Bien sûr ! Mais non, tu n'y gagnes rien ! Bien sûr que j'y gagne ! Voici mon secret, c'est très simple ! On ne voit bien qu'avec le cœur ! L'essentiel est invisible pour les yeux ! Les grandes personnes sont toujours si compliquées À leur soucier d'une monde cruelle réalité Ils ne comprennent rien, refusent toute fantaisie Je rêve d'un monde heureux, d'une vie de poésie Il faut soigner sa rose dans ce monde désert Tisser des liens et vivre l'ami à cœur ouvert La vie d'un trésor, un rêve d'un éclame Qui dévore ta vie, la rend plus belle encore Je sais que quelque part Se cache un bon renard Toi, mon ami, mon frère Apprends-moi le bonheur Je sais maintenant Qu'on ne voit bien qu'avec le cœur Car l'essentiel est là Invisible pour les yeux Les rencontres que j'ai faites Sur ce monde si petit Je sais maintenant Je sais maintenant Qu'on ne voit bien qu'avec le cœur Car l'essentiel est là Invisible pour les yeux Applaudissements ... Applaudissements ... ... Applaudissements